G-3 avant le lancement des assises de la sécurité et de la citoyenneté qui vont réunir de nombreux acteurs du territoire. L'événement a pour but d'engager une réflexion sur les moyens à mettre en place pour lutter plus efficacement contre la délinquance et les violences à Mayotte. Avant le lancement de ces assises, nous sommes partis à la rencontre de la population pour sonder ce que les habitants pensent de cette initiative. Jaïdi Maoulida. Dès lundi et jusqu'à mardi se tiendront les premières assises de la sécurité et de la citoyenneté de Mayotte. Un moment d'échange entre jeunes et adultes avec pour ambition de fédérer toute la société mahoraise sur la question de la sécurité. Un événement plutôt bien accueilli par la population. Si effectivement toutes les personnes, toutes les instances concernées se penchent ensemble sur la question, un jour ou l'autre faudra bien qu'on résolve ce souci de délinquance à Mayotte parce que tout le monde en pâtit. Oui, c'est une bonne initiative. Il faudrait peut-être faire ça même régulièrement pour être sûr que tous les avis soient pris en compte et que les choses puissent changer aussi. À un moment donné, il faudrait accepter de s'asseoir autour d'une table et de prendre en main cette question de sécurité, échanger sur les réelles problématiques liées à cette insécurité. Après les événements de ces dernières semaines qui ont profondément marqué la population, les maorais donnent leur avis sur la situation préoccupante que l'île Oulagon traverse actuellement. J'ai eu quelques échos de violence, tout ça, donc c'est vrai que des fois ça fait un peu peur. Il faut dire que la violence n'est pas l'apanage de Mayotte, puisqu'il y en a dans tous les départements et ça existe aussi en métropole. Sauf que ça prend des proportions énormes ici à Mayotte parce que c'est plus petit, parce que c'est parfois plus violent. Je pense qu'il faut changer ça parce que ça fait fuir les gens, enfin les gens ils partent ailleurs, or qu'ici c'est bien aussi. Si le contexte actuel a de quoi inquiéter, ces premières assises de la sécurité tombent à pic et la population se veut tout de même optimiste quant à l'avenir de l'île. Il faut que les choses elles changent aussi, mais il faut que tout le monde y mette du sien. Je suis optimiste quant à l'avenir de Mayotte. J'y crois, j'y crois fermement, les maorais y croisent dans leur ensemble. Et si chacun se met à oeuvrer dans le même sens, pour le même objectif, il n'y a pas de raison que ça ne se résolve pas. Mais je crois que si le problème peut être réglé ailleurs, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas aussi réglé à Mayotte. Peut-être qu'effectivement cela prendra un peu plus de temps. Plusieurs ateliers et forums sont notamment prévus lors de l'événement, ainsi que la restitution d'une enquête citoyenne sur les questions de la délinquance et de la violence. Rendez-vous est pris lundi prochain à la mairie de Mamoudzou. Toute la population est invitée à venir s'exprimer. Et face à la montée de la violence chez les jeunes, tous les acteurs du territoire se doivent de se réunir pour trouver des solutions. C'est dans ce contexte que les avocats de Mayotte ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice dans leur champ d'action. Le Barreau vient de créer un groupe de défense afin d'améliorer l'accompagnement des mineurs devant la justice et de les aider à sortir de cette délinquance. Le groupe s'est réuni ce matin pour présenter ses actions. Ivan Rakotovao s'est rendu sur place. Mieux suivre les jeunes et apaiser les esprits, c'est l'objectif du groupe de défense des mineurs créé par l'Ordre des avocats de Mayotte. Aujourd'hui, on a presque une dissonance entre les mineurs et la population qui se sent excédée, qui se dit excédée, et pas de façon illégitime, puisque c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de violences, il y a une insécurité qui est grandissante et dont on parle beaucoup aussi. Donc la constitution de ce groupe est devenue une évidence dans ce contexte-là. Afin de renforcer l'accompagnement des jeunes face à la justice, le groupe va mettre en place deux mesures, l'attribution d'un avocat référent et la constitution d'un dossier unique de personnalité. L'avocat référent, c'est qu'un mineur qui est présenté à trois reprises, à partir de trois reprises devant le juge des enfants, on considère qu'il a des difficultés sérieuses, on va le faire accompagner par un avocat particulier qui va être là pour lui systématiquement. Le second, c'est le dossier unique de personnalité qui va se trouver au grève de la juridiction des mineurs. Tout ce qui va concerner le jeune, le mineur, toutes les enquêtes sociales, sa situation familiale, scolaire, pédagogique, tout ça va être réuni en un seul dossier. Les analyses psychologiques auront pu être faites pour permettre de mieux comprendre le parcours et les raisons des difficultés qui sont rencontrées à ce moment-là par le jeune. Face à la recrudescence de la violence, le groupe constitué d'une vingtaine d'avocats va venir renforcer un système judiciaire engorgé et en manque de personnel. De façon générale, il y a un manque d'avocats à ces crayons en Mayotte et encore plus particulièrement des avocats qui interviennent dans le domaine des mineurs. Les affaires concernant les mineurs au tribunal judiciaire de Mamoudzou, à mon sens, correspondent à environ deux tiers des affaires qui sont traitées, puisqu'il ne se passe pas un jour sans qu'un mineur soit déféré au tribunal. Plus qu'un accompagnement devant les tribunaux, les avocats entendent agir auprès des jeunes pour les sortir de la violence. Un mot de politique et de justice. Plus précisément, 24 recours ont été déposés dans le cadre des élections communales et intercommunales à Mayotte. Dix ont été jugés irrecevables, quatre sont dans l'attente de la décision de la commission des comptes de campagne avant de pouvoir atterrir dans une salle d'audience. Les dix recours restants concernaient les communes de moins de 9000 habitants et ont été jugés. Au final, seules les élections à Caniquelli ont été annulées, les juges ayant un doute sur la sincérité du scrutin. Écoutons plutôt Gilles Cornevaux, le président du tribunal administratif de Mayotte. Le candidat arrivé en second estimait que 13 bulletins avaient été déclarés nuls à tort. Je rappelle que l'écart de voix était de 11 voix entre les deux listes, bien évidemment. Et que, une deuxième chose, que la divergence des différences de signatures était telle, sur un certain nombre de bureaux de vol, qu'il fallait annuler les élections. Il demandait donc dans un premier temps la réformation, puisqu'il estimait avoir plus de voix que son adversaire. Si vous comptez 13, moins 11, ça fait 2. Donc 2 de plus. Et puis la différence de signature, la dissemblance de signature. Donc le juge a fait son office, c'est-à-dire qu'il a d'abord regardé ce que l'on lui demandait, la réformation, sauf que le candidat malheureux a déposé ce deuxième grief, c'est-à-dire le fait... Il nous a identifié les bureaux dans lesquels les bulletins étaient déclarés nuls à tort, postérieurement au délai de recours. Puisque vous savez, il y a un délai de recours très court, de 5 jours. Ça aussi, c'est pour protéger la démocratie. Il l'a déposé trop tard, donc il n'a pas pu être recevable sur ce premier grief. Le deuxième grief, là, il y avait un certain nombre de signatures dissemblantes. Il y avait des croix, il y avait des ronds et il y avait une vraie dissemblance de signatures. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment le dispositif projet-initiative Jeunes en Outre-mer ou encore le sixième rapport d'activité du Conseil départemental au montage Leslie Vumenay. Dans le cadre du plan de relance Un jeune, une solution, le gouvernement a décidé de renforcer les moyens alloués au dispositif projet-initiative Jeunes en Outre-mer. Pour Mayotte, une enveloppe de 210 227 euros a été allouée afin d'accompagner les jeunes de 18 à 30 ans souhaitant créer leur propre emploi par la création ou la reprise d'une activité. La directe de Mayotte travaille en partenariat avec trois structures locales, la boutique de gestion, le cabinet maorais de conseil et créa Pépite. Les porteurs de projets bénéficient d'un accompagnement puis d'un suivi après l'immatriculation de leur entreprise. Plafonnée à 7 320 euros, la subvention est octroyée aux créateurs ou repreneurs d'une entreprise à but lucratif, quelle que soit sa forme juridique ou son secteur d'activité. Dès lors que le siège et l'établissement principal sont situés dans un département ultramarin, l'aide est destinée à 85% aux investissements et aux fonds de roulement de l'entreprise et les 15% restants sont versés à la structure d'accompagnement. Starbucks, Célio, Nabab, H&M, McDonald's, Decathlon, Tati, Carrefour, Intersport, Burger King, Fnac, Sephora, toutes ces enseignes ont la particularité d'être des franchises. Le principe du contrat de franchise est d'établir une collaboration d'ordre commercial entre deux entités juridiquement et financièrement indépendantes, le franchiseur et le franchisé. Le franchisé obtient le droit d'utiliser une marque ou enseigne, un savoir-faire ou de commercialiser les produits, services et technologies du franchiseur en contrepartie d'une rétribution financière. Il existe trois types de contrats, la franchise de production, de distribution et de services. Mayotte ne déroge pas à la règle, même si de nombreuses grandes enseignes sont toujours attendues sur le territoire. La CCI du département incite donc les entrepreneurs locaux à se lancer dans l'aventure. Pour ce faire, vous pouvez contacter la Chambre de commerce et de l'industrie pour obtenir davantage d'informations. Le Conseil départemental de Mayotte publie son sixième rapport d'activité et financier pour l'année 2019. L'occasion de dresser un bilan complet des réalisations, de l'avancement des chantiers et des projets à venir pour le département. Quelques chiffres clés sont présentés. 7 841 personnes sont accueillies au sein de la MDPH. Plus de 5 millions de passagers ont emprunté les barges en 2019. 49 kilomètres de fibres optiques sont aujourd'hui installés à Mayotte. Le rapport rappelle également le fonctionnement de l'Assemblée. Ce document de 56 pages illustré se veut un outil de transparence qui regroupe une multitude d'informations et de données sur l'action au quotidien du Conseil départemental. Il est diffusé aux agents des différentes directions départementales et sera également disponible dans les différents lieux publics. Il est téléchargeable sur le site internet du Conseil départemental de Mayotte à l'adresse qui s'affiche. Souvent méconnu, le travail de directeur de cabinet revêt un caractère fondamental dans de nombreuses institutions. C'est le cas au rectorat de Mayotte. Après 6 années passées sur le territoire, Didier Coré va passer le relais. A l'aube de son départ, il porte un regard très positif sur son expérience et se veut optimiste pour l'avenir de l'éducation à Mayotte. Je vous propose de l'écouter et de nous expliquer les missions qui incombent au bras droit de Gilles Halbou. La première qualité d'un directeur de cabinet, c'est qu'on ne le remarque pas. C'est qu'il est là, son premier rôle c'est de protéger le recteur. Vraiment, faire pas une bulle, mais au moins filtrer certaines choses parce que les sollicitations sont tellement nombreuses vis-à-vis du recteur qu'il faut quelqu'un pour mettre un petit peu un filtre. Voilà, premier rôle de protection, deuxième rôle de conseil, aider un petit peu à travers la propre vision qu'on peut avoir. Et là, l'expérience que j'avais du territoire était vraiment un atout pour l'aider à prendre des décisions parce que le truc c'est ça. Et puis être présent, organisé, gérer son quotidien avec, alors je ne suis pas tout seul, évidemment il y a Zaina, l'assistante principale du recteur qui est d'un grand secours. Il va y avoir bientôt un chef de cabinet aussi qui va arriver, on l'y bat déjà. Et donc voilà, c'est une équipe, c'est un travail d'équipe autour du recteur. Mais c'est normal, c'est un travail de l'ombre. De temps en temps aussi, c'est le travail de garder la maison quand le recteur est à Paris. Mais vous l'avez gardé ! Et avant de clore ce journal, je vous propose de prendre la direction d'Aquoire. La fête de la science 2020 a débuté ce matin dans cette commune du nord de l'île. Pour cette première journée, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands au programme. Fabrication de pirogues à l'aide d'un arbre endémique, découverte des principes de la poussée d'Archimède ou encore atelier autour des aliments locaux. Une première journée riche pour un événement qui doit permettre de susciter des vocations. Mais pas que ! Mathieu Janvier, Daniel Dunon et Leslie Jimenez. Le top départ a été donné ce matin. La fête de la science 2020 a débuté par une première journée dans la commune d'Aquoire. Pour l'occasion, un programme des plus alléchants a été concocté en lien avec la thématique nationale questionner le rapport entre l'homme et la nature. À Mayotte, on a voulu mettre en avant le patrimoine, le patrimoine environnemental de Mayotte et thématiser cette fête de la science autour des plantes. Donc aujourd'hui, on a plusieurs ateliers autour, comme je l'ai dit, et comme on a pu les voir, autour des pirogues, autour des voitures poussées auxquelles les enfants de Mayotte ont beaucoup joué. On a assisté aussi à un atelier autour des différentes catégories d'aliments. On a pu parler évidemment de ce qu'il faut manger par jour et ce qu'il faut éviter de manger. La commune d'Aquoire a souhaité s'associer pleinement à l'événement. En effet, ce type de manifestation peut susciter des vocations sur une île où les besoins en compétences scientifiques sont innombrables. La science est quelque chose de très important pour le futur, notamment ici à Mayotte, mais notamment ici à Aquoire, puisque nous savons que nous sommes soumis à des aléas climatiques et donc on a besoin de scientifiques pour étudier avec précision certains événements. Mais nous avons besoin aussi de scientifiques pour d'autres activités, comme médecins, comme autres activités scientifiques. Si de par sa nature, la science fait l'objet d'une remise en question permanente, elle permet d'appréhender le monde de façon rationnelle. La valorisation des sciences est importante partout. On le voit dans des pays même pourtant très avancés où aujourd'hui, en 2020, on pense que la Terre est plate. On remet en question l'évolution, par exemple. Et c'est important de rappeler qu'évidemment, il y a les croyances de chacun, mais derrière, il y a aussi les faits. Il y a les lois de la nature. Et les deux peuvent coexister. On peut avoir évidemment ses propres convictions. Et de l'autre côté, évidemment, appréhender le monde dans lequel on vit de manière rationnelle. Albert Einstein disait, la science en religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. Une affirmation qu'il sera encore permis de vérifier toute la semaine prochaine avec un programme très riche aux quatre coins de l'île. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Quizy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada